konichiwa les amis j'espère que ça roule on va vivre une expérience carrément mystique et magique ensemble aujourd'hui je suis à hiroshima je vais partir sur l'île de miyajima pour rencontrer un tori t o r ii pour les japonais le tori c'est un portail qui sépare notre monde du monde des esprits en fin de compte sur l'île de miyajima il est là ce portail en plein milieu de la mer il protège l'île qui était un sanctuaire auparavant de tous les esprits malins c'est le plus beau tori au monde les gens viennent du monde entier pour le voir pourquoi parce qu'il est gigantesque et il fait 60 tonnes l'aventure va commencer voici le super speed boat qui va nous amener directement sur l'île en 45 minutes c'est un bateau entièrement clou une fois que la trappe que vous avez vu est fermée c'est terminé il va très vite ya beaucoup de vagues et là je suis le seul client à bord voilà démarrer cette petite chose je vais m'asseoir parce qu'il va très 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 vite allez let's go disco c'est parti à bon c'est le bonheur on vient d'arriver sur l'île et regardez normal au milieu des voitures c'est ce que j'aime ici salut ma beauté tu es magnifique on va aller voir le tory et voici les premières images du tory il est juste là je suis très heureux de vous offrir l'incroyable tory de l'île de miyajima au japon la chance des chances 1 il n'y a personne 2 c'est super marée basse donc on peut voir apparaître le tory une façon extraordinaire ça me donne l'occasion quasi unique de vous en parler calmement de ce tory alors le tory est un portail on trouve de tory de toutes les tailles de toutes les formes partout en asie c'est en même temps un symbole shintoïste très très puissant faut savoir que celui-ci est particulier car il tient sur six pieds certains tories sont sur deux pieds sur quatre pieds c'est sur six pieds la dimension du tory je vais vous donner une idée il ya un monsieur qui est ici regardez sur le côté vous allez voir arriver regardez la taille que fait ce monsieur par rapport à la taille du tory alors c'est un tory qui fait 60 tonnes il est posé simplement il n'est même pas scellé au sol il uniquement posé faut savoir que le tory est coiffé il est coiffé d'une poutrelle principale qui est juste là haut cette poutre elle à elle seule fait huit tonnes elle assure la stabilité totale du tory si je m'avance si je traverse le tory je suis un peu dans le péché entre guillemets parce que si je le traverse je risque de revenir avec les mauvais esprits donc justement je reste ici les japonais ne traversent pas le tory le tory est là pour les protéger concernant cette couleur cette couleur qui est un peu orange qui doit être à la base c'est plutôt une sorte de rouge vermillon le rouge vermillon est une couleur qui est sacrée pour le shintoïsme et qui est justement une couleur qui est qui est fait pour protéger l'île des mauvais esprits l'île voilà est ici et cette île était à la base un sanctuaire le premier tory à cet endroit donc sur l'île de miyajima a été construit en 1168 ça c'est le huitième tory parce que bien sûr le malheureux avec les intempéries la mer malheureusement les guerres et tout ce qui va avec les tories voilà ont été détruits ce qui rend ce tory aussi particulier et qui fait que le monde entier vient visiter mais à part sa taille c'est à dire que là il fait 16 mètres de haut avec ses 60 tonnes il est super imposant c'est qu'en même temps grâce à l'endroit où il est c'est à dire à l'entrée de ce port il ya marée haute et marée basse en marée basse on voit bien qu'il est posé au sol c'est à dire qu'il est vraiment posé avec tout son poids toute toute sa majesté mais dès que la marée est haute on a l'impression que ce tory flotte littéralement au dessus des eaux et justement il ya un côté magique qui donc apparaît qui est très important dans le dans le monde shintoïste et cette magie c'est justement ce portail shinto la nuit commence à tomber le tory va être entièrement éclairé dans la baie c'est superbe le spectacle est magique et je suis pas tout seul à le regarder puisque je suis que ma copine ici à qui je suis la bouffée depuis tout à l'heure et qui est certainement la jolie bestiole la plus heureuse du monde et on regarde la mer ensemble c'est le bonheur vie ma vie sur l'île passé 20 heures tous les touristes sont repartis ont pris en prix les bateaux vers hiroshima il reste un con un con qui a réservé un hôtel ici ce soir pour dormir sur l'île une île super peuplé quand même bien le con c'est moi j'assume totalement je suis même dans le noir maintenant pour tout éteindre je ne sais plus quoi faire je suis seul au monde la nuit est tombée voici le tory by night quand tout à coup en quelques minutes une tempête de l'eau la marée qui monte à une vitesse dingue mais que reste-t-il au mieux de tout cela lui il est là le portail est resté là il veille sur tout le monde il est magnifique et protège pas de la pluie si vous aimez le spirituel c'est vraiment ici qu'il faut venir c'est une île qui est pas très grande mais elle est absolument truffée de temples il y en a partout puisque c'est donc une île sanctuaire et regardez je suis à côté d'un temple ici il y en a un autre il y en a des il y en a des dizaines ici sur l'île toujours superbement entretenus ils sont sublimes et ce temple est juste en face justement du du grand tory vous avez un grand temple qui est donc ici on va y aller fait la belle tu fais la belle tu as raison alors lui je vous explique ce qu'il fait c'est un habitant ici train de rechercher il cherche les puces et les tiques sur l'animal qui vient se laisser faire et tout le monde est là et c'est normal et c'est ça qui est magnifique cette communion complète avec la nature ici en plus la beauté cet animal magnifique voilà ce monsieur s'occupe de lui ils sont beaux vous êtes beaux là il y a la bouffe et biquette elle a tout compris quoi elle se met bien à l'extérieur du restaurant comme ça si quelqu'un soit avec la bouffe ou des morceaux de bouffe c'est pour elle toi tu es la championne ma fille la championne fait chaud voilà c'est la fin cette vidéo j'espère que vous avez apprécié le petit voyage avec mon pote le tory de l'île de miyajima à côté de hiroshima je sais ça coûte cher de venir ici mais c'est une fois dans votre vie vous pouvez faire un petit tour dans cette île qui est super spirituel avec ce tory qui est cette porte d'entrée shintoïste vers l'île qui est belle ces jours ou la nuit c'est sublime écoutez n'hésitez pas à venir faire ce trip ça sera bon pour votre corps pour votre esprit c'est merveilleux d'apaisement et je sais que je suis pas souvent apaisé comme gars alors n'hésitez pas à aller vous balader sur la chaîne il y'a plein de vidéos de high tech de voyages de billets d'humeur voilà n'hésitez pas à votre bon coeur messieurs dames allez je vous embrasse et à très très vite bon j'ai parlé fort vous verrez pas ça tous les jours bien sûr entre temps il ya une tempête qui s'est levée ici voici donc le tory sous l'eau avec l'éclairage les reflets la tempête et quand tu dis qu'il pleut c'est rien de le dire c'est énorme il flotte mais c'est tropical quoi quand il pleut chez nous il pleut mais pas toi là il pleut c'est waouh regardez un peu cette cette vision oh oh Sous-titrage ST' 501 Musique douce ...